Ah, c'est toi ? Non, c'est ta mère, connard ! Ah, tu verrais ta tête, putain ! Salut à toi, c'est Mister Jim, j'espère que tu vas bien. Et voilà, je l'ai faite, eh oui, je l'ai faite, j'ai fait quoi ? La question con, comme ça, déjà, tu sais de quoi on va parler. Quoi encore ? Pardon. On me dit dans l'oreiller, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Eh oui, je sais, moi, je n'ai pas les moyens de Cyprien ou Norman, je suis désolé. De te rappeler, de ne pas oublier de partager cette vidéo, surtout de liker si tu as aimé. Alors, tu l'as compris, je vais te parler aujourd'hui, parce que j'ai envie, ça me turlupine depuis un moment, des questions cons. Et la première d'entre elles, c'est le « ça va ». Eh oui, le « ça va », c'est ce que tu vas dire au moins 20 fois dans ta journée. Et je ne sais pas si tu te souviens, dans une vidéo précédente, qu'on en avait parlé de « du bien oublié ». Voilà. En général, quand tu poses ou quand on te pose la question « ça va », le mec en face de toi, il s'en branle de ta réponse. Ça va, ça va ? Ça va, ça va ? Non, ça va ? Non, ça va ? Ouais, 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 ouais. Bon, je suis encore en disputant et loin. Ah, super, super, je suis content pour toi, en tout cas. Bah, merci. Après, il manque une autre aussi de questions cons. Ton téléphone, il sonne. Aujourd'hui, tout le monde a l'affichage. Si tu as pas, tu ne décroches pas. Mais tu vois qui t'appelle. Ah, c'est ma mère. Ah, c'est mon frère. Ah, c'est ma femme. Et pourtant, tu décroches, tu fais « Ah, c'est toi ? » Allo ? Oh, c'est ton, maman ? Ah, pourtant, j'étais personnelle. C'est toi, hein. Ah, ben, au revoir, madame. Et puis, celle-là, il faut que je te la fasse de questions. Tu perds un truc, tu perds un objet. Pourquoi les gens s'entêtent à te demander où tu l'as perdu ? Ah, putain, je crois que j'ai perdu mes clés de bagnole. Ah, merde, c'est vrai ? Ben non, c'est pas vrai. Tu as vu, je fais super bien la panique. Mais tu les as perdu où ? Oh, putain, qui des cons. Ben, ils sont là, sous le canapé. Puis, il y en a une. Ça arrive encore en 2020. Tu invites des gens qui viennent pour la première fois chez toi, dans la soirée. La femme qui te dit « Excuse-moi, est-ce que tu as des toilettes ? » Excuse-moi, Jimmy. Est-ce que tu aurais des toilettes, s'il te plaît ? Euh, non. Alors, nous, on chie derrière le canapé et on pisse dans le jardin. Alors, par contre, si tu as tes règles, le pot de fleurs est en plein. Je te conseille plutôt le placard à chaussures. Néhéhéhéhéhééhéhéhéhééhééhééhééhéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé D'antel les rois de la question con, c'est les gamins. Les gamins sont les rois de la question bête. Ils entendent le son de la télé et te disent, papa, tu es devant la télé ? Non, je suis derrière, c'est mieux. Question con, réponse con. Et d'ailleurs, j'ai créé une séquence, le papa, tu fais quoi ? Papa, tu fais la machine à laver ? Non, mon fils, je change un pneu, là. Papa, tu fais la cuisine ? Non, je fais des photocopies. Papa, papa, t'es pas un peu con ? Alors, j'en ai une autre, ça, c'est la royale, c'est le... Tu dors ? Bébé ? Bébé ? Tu dors ? Non, je suis en train de faire un 4x100 maintenant, je lis, connasse. En fait, t'as la question de la vie des tous les jours, mais ça, c'est la question con. Quand tu es frais, tu viens d'aller chez le coiffeur, la première personne que tu vas croiser à ton travail ou à l'école ou dans la rue, une personne que tu connais qui va te dire, t'es allé chez le coiffeur ? Oh, dit, t'es allé chez le coiffeur ? Non, ils sont tombés dans la nuit, connard. La question est con, mais la réponse, c'est encore plus con. Là, tu vas faire à deux cons, voilà, deux cons ensemble, et ils se posent deux questions cons, voilà. Alors, celle-là, c'est ma préférée. Quand tu fais un cadeau à une personne, tu lui donnes la personne, la première question qu'il va te poser, c'est « C'est pour moi ? » Eh non, c'est pour le pape, connard ! Connasse, une variante. Ma chérie, tiens. C'est pour moi ? Non, la voisine ! Non, putain, j'ai envie de me la tringler. Une bague de fiançailles, t'es tellement conne que vu les questions que tu me poses, que ça peut pas être pour toi, une bague de fiançailles. Voilà, j'espère que tu feras attention la prochaine fois que tu vas poser une question à quelqu'un. Surtout que tu tourneras cette fois ta langue dans ta bouche. Mais ça, c'est une autre vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu mets le petit pouce bleu. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire. Et surtout, partage à tes amis ! Oh, merde ! C'est ça qui est important ! Tu veux que ma chaîne agrandisse ? Tu veux pas qu'elle grandisse ? Voilà ! Sur ce, je te fais une bise. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te fais une bise. À la semaine prochaine ! Ah, ça va, on a compris. C'est encore ma mère, connasse ! Mon fils ! Mais ils sont tous cons dans cette famille ! Mais ils sont cons !